Le protocole invite M. Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en cible, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Excellences, M. le Ministre de Communication et de Média, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, en vos titres, rangs et qualités respectifs, tout protocole réservé. Au nom du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication et au mien propre, je tiens à remercier sincèrement son Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, d'abord pour votre attachement indéfectible à la démocratie et pour votre attention et sensibilité soutenue aux libertés fondamentales. Vous avez toujours été disponible et très engagé en ce qui concerne la presse. Je salue aussi le thème retenu par le gouvernement qui met un accent particulier sur le regard, combien critique que l'on devrait tous avoir sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. En effet, en ce moment précis de l'histoire, nous devrions tous être ensemble mobilisés et conduits par un même élan, celui du patriotisme, et par un sens élevé des responsabilités, afin de vaincre un ennemi qui, depuis, ne fait que multiplier les fautes et les erreurs telles la fin maladroite d'un système. À ces jours, il est fort établi que la démocratie en Afrique soulève plusieurs questions que partout ailleurs. On parle tantôt d'une démocratie importée, imposée, mal conçue, mal vécue, et de l'autre, on donne plutôt crédit à une croissance balbutiante et timide de la démocratie. Alors, la critique faite à la démocratie africaine ne saurait se crédibiliser sans une réelle autopsie de certaines notions comme le pouvoir, la gouvernance, les libertés, la loi et j'en passe. Entre la mythologie du pouvoir et la science du pouvoir, quelque chose a échappé à l'intellectuel africain. Entre l'héritage du colon et le savoir ancestral, nous n'avons pas cerné la quintessence d'un détail. Aux intellectuels de le rechercher, donc. Le débat sur l'âge de la démocratie au Congo côtoie souvent la question sur sa santé. Un débat décolle, certes, mais qui laisse vent à des questionnements sérieux. La démocratie a quel âge au Congo ? Est-ce 33 ans ? 26 ? 22 ? Ou alors seulement 4 ans ? Et sa santé alors ? Elle est malnutrie ? Anémique ? Est-ce qu'elle est amnésique ? Elle est en forme ? Ou est-elle obèse ? Plusieurs théories, mais une seule réponse. Elle n'est pas à la hauteur de notre lutte. En République démocratique du Congo, la parole a été libérée un peu plus tôt qu'ailleurs, on doit le reconnaître. Elle a traversé presque tous les régimes, plusieurs constitutions, sans se perdre. Du mono au pluripartisme, du parti unique. A plus de 700 aujourd'hui, la parole en RDC n'a rien envié ailleurs. Surtout pas chez mon voisin. Et c'est presque dans ces conditions... Et c'est presque dans ces conditions que la presse a évolué dans notre pays. La presse, comme disait Napoléon et bien d'autres dirigeants, elle est les yeux et les oreilles d'un peuple, au mieux sa mémoire. Elle a accompagné tous les systèmes politiques de l'histoire de notre pays, de la colonisation à l'indépendance, en passant par la dictature, à la libération, à la modernité. Et aujourd'hui, à l'ère de l'alternance, la presse congolaise a connu et a vécu tout le temps. Il est important pour nous de rappeler ces faits, puisque la notion de la presse est intimement liée à la notion de la démocratie. Car du temps, ne cherchez pas une presse libre dans un environnement où les gens sont enchaînés. Le cadre de notre pays est particulier. Son immensité, sa complexité, sa diversité sont des équations importantes à considérer dans la dialectique pour comprendre le problème et comment le résoudre. Ce 3 mai ne devrait pas seulement nous rappeler combien des journalistes sont morts, micros et stylos en main, ou combien sont ceux qui sont en prison ou en détention, alors que la place du journaliste est dans sa rédaction. Mais cette journée devrait aussi rappeler aux professionnels des médias le sens du devoir, la responsabilité qui les incombe, celle d'informer sans diviser. De dénoncer sans diffamer, de critiquer sans offenser, de parler sans faire du mal. Le journaliste, en effet, n'intimide pas, n'harcèle pas, ne ment pas, ne calomnie pas, n'extorque pas et ne monnaie ni sa conscience ni sa liberté. Autant il est question que le pouvoir public ne musèle pas la presse, autant il faut nous battre pour que les poches ne musèlent pas la presse. Chaque presse devrait choisir entre servir son peuple ou trahir sa mission. En ce moment, il est important de rappeler aux professionnels des médias que le pays traverse une situation d'agression lâche et barbare, perpétré par M. Kagame, qui visiblement se perd même sur les questions simples des frontières des terres. C'est ici que les journalistes congolais devraient marquer leur patriotisme en réservant des pages et des heures d'antenne à l'histoire de nos terres, à notre culture d'unité, à notre lien indéfectible à nos terres. Puisque relayer le propos propagandiste du Rwanda par sa branche, l'UM23, s'attaquer aux forces armées, insulter les institutions de la République sont contre-productifs et contribuent à nous fragiliser. Ensemble, nous devons tous défendre l'intérêt supérieur de la nation. Autant le militaire protège l'intégrité du territoire, le policier sécurise les personnes et leurs biens, le journaliste devrait cultiver la culture de l'histoire, de la souveraineté, de la connaissance dans la mémoire des citoyens. Chers journalistes, votre rôle est grand et historique. Nous devons garder à l'esprit notre fierté à ne pas céder à l'idée d'envier les autres. Il faut rappeler que l'espace démocratique en RDC n'a rien à envier au Rwanda, à l'Ouganda, en Angola et au Burundi. Les journalistes congolais sont plus libres que tous les journalistes, que ce soit de la région ou même de l'Afrique centrale. C'est ici où un journaliste peut demander sans rire la paternité d'un politicien, peu importe son rang, sans crainte d'être tué ou même arrêté. C'est ici où des journalistes peuvent commenter sur des positions secrètes de l'armée sans être inquiétés. Est-ce que nous sommes d'accord avec cet état des fers ? La réponse est non, car il devrait y avoir une ligne claire entre la liberté et le libertinage. Mais ceci démontre quand même le seuil des tolérances que nous avons, que les autres n'ont pas. Le CESAC travaille justement pour éradiquer tous les excès et promouvoir la culture de l'excellence dans le média et favoriser un environnement sain. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication nécessite de travailler pour sensibiliser toutes les couches de la société au sujet, notamment de la responsabilité et du vivre ensemble. Nous décourageons donc avec la dernière énergie le propos discriminatoire, le propos d'exclusion, le propos de haine, le propos de xénophobie. Mon institution, qui a déjà publié sa feuille de route et qui compte plusieurs programmes ambitieux pour la viabilité de la presse, nous nous employons aussi à travailler dans la prévention de tous les mots qui rongent notre pays pendant les élections. Par une tournée que nous allons faire, une tournée nationale de consultation de toutes les couches de la société. Aussi, nous saisissons l'occasion d'annoncer la conférence sur la cohésion nationale, à laquelle nous souhaitons vivement la présence combien importante de son Excellence, M. le Président de la République. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, Excellences, M. le Ministre de la Communication, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Distingués invités en vos titres de qualité respectifs, pour clore mon propos, nous encourageons le gouvernement à soutenir la presse en dotant des moyens conséquents à la régulation qui est le seul conseil supérieur en matière de communication et l'interface des médias, de soutenir les instances d'autorégulation et aux élus du peuple, nous demandons qu'ils puissent nous aider à réadapter notre arsenal juridique, déjà en examen, et nous demandons au peuple de faire confiance à la presse et au SESAC. Nous remercions donc le ministre de la Communication pour cette cérémonie et cette initiative. A tous les professionnels de médias, nous vous promettons un accompagnement, un accompagnement sincère. Aucun journaliste ne sera arrêté s'il travaille convenablement et il fait son travail. Et tout le travail sera protégé par le SESAC. Mais nous vous demandons de respecter la loi et de protéger la cohésion nationale. Que Dieu vous bénisse tous. Le protocole invite son Excellence. Pour ce grand événement d'Astrid au Congo, c'est avec elle ce matin que nous allons commencer une très, très, très belle journée. Je disais que cette journée est instituée par les Nations Unies. Les députés nationaux avaient approuvé le projet de loi fixant la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission pour la radio et la télévision. La presse écrite également est considérée. Nous verrons tout au long de cette intervention les innovations qu'apporte cette nouvelle loi. Ceci, vous le savez, la loi a été présentée parce que lors des états généraux de décembre 2022, les participants avaient carrément dit qu'il fallait reformuler la loi. Il fallait donner à cette République une loi qui doit en principe réglementer le média. Et comme vous le savez, chers téléspectateurs, le thème pour cette année, la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocrate et du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. C'est de cela que nous allons vivre. Nous allons comprendre aujourd'hui. Nous parlerons des innovations de cette nouvelle loi parce que pour reprendre l'expression chère du président de la République, il a dit qu'il faut assainir la salubrité médiatique en République démocrate et du Congo. Tout le monde se porte bien. Donc, dans quelques instants, le président de la République, Félix Antoine Tseguédi-Chilombo, va faire son entrée dans cette salle. Comme vous voyez déjà, le décor est planté. Les membres du gouvernement, les députés nationaux, les sénateurs qui sont en train de suivre en direct ces grands événements. Et vous le savez que c'est un jour merveilleux, un jour particulier pour les téléspectateurs. Astrid de Congo, c'est une journée, 30e anniversaire de la liberté d'expression, journée internationale. Et je vous informe que tout à l'heure, en début d'après-midi, à New York, au siège de l'UNESCO, il y aura une célébration parce que le secrétaire général des Nations Unies veut que ce soit une journée qui va être consacré vraiment à la liberté d'expression, à la liberté de la presse. Aksan sana, mbala mse, quakula kuamba, tarembai, ulimwengo mzimo na sherekea, sikuku ya uhuru wa masemi, waani, kutokana nagisi ya kupasha habari, inafamutu wa kue uhuru, katika masemi yake. Basi, inenea, ya miaka makumi tatu, tangu, swali, iyo iliweza kutiwa ulimwenguni, na iliweza kutiwa upande wa umoja kuma taifa, ndiwa iliweza kabisa, kuchugua sikuku iyo, jua kuweza kuangalia namna gani, watu naweza kuwana uhuru wa masemi, kutokana na hali ya upashaji wa habari. Na siku iyo, iliweza kuongozo, inaongozo, na wazira usikeda muhambo ya uandishi pio upashaji wa habari, na raisu wa jamuri, ataweza kuwa kitako, kunde kidogo, ataweza kuingizana katika chumba iyo, ya mikusanyo, mahali ambako, kutoza kusherekewa sikuku iyo ya leo, ni kuotele, kungu, flave hotel, wanaita leo, campus key, ni mahali ambako tunapatikana, pamoja na mbala musensee, kwa kuweza kuajulisha kabisa, nini, ndaye musensee, ndaye tisensee, kwa kuweza kuajulisha, nini itawaza kupitikana, siku ya leo, kutokana na siku ku, iyo, kwa kuona kuamba, ni siku muhimu kabisa, kwa ajili ya, waandishi pewa pasaju wa habari, kutokana na hali ya uhuru wa masemi, kwa kuona kuamba, wakati mtu, anasema nino fulani, zamani, walikuwa, kingia mguvuni, lakini, inafa mtu, aweze kuwa na uhuru wa masemi, ndaye siku ku, iyo, ilueza kutiwa, ulimuenguni, jua kuweza kuwapa, wahandishi pewa pasaju wa habari, uhuru wa masemi, pasindana jamura kidi mokasi ya Kongo, vile vile, kuna shere kiuwa siku ku, iyo, kwa kuweza kuangalia, namna gani, shere iyo, teza kupitika, na sababu, katika bunge, waziru waandishi pewa pasaju wa habari, alueza kusemia jua sherea iyo, iweze vile vile kuchaguliwa, kwa kuweza kutowa hali iyo ya uhuru wa masemi, basi, inaomba vile vile, kuleza kuongozo, kuna kumwaka, elfu mbili, shere na mbili, kumwezo wa januari, kuleza kuongozo, hali ya mkusanyo, ya maeta jenero, ya uandishi pewa pasaju wa habari, kuleza kutoke, waleza kutowa ya pata mapedekezo, makumi munani, yenye leweza kutolewa, kutokana tu, na hali ya mabadiriko, ya sherea yenye likuwa, zamani, ya uandishi pewa pasaju wa habari, tokea mwaka elfu moja, tsamia makumi tisana sita, kuleza kuwa sherea yenye kusika na hali iyo, lakini kuleza kuwa hali ya mabadiriko kidogo, basi kutokana na hali iyo, gisi maeta jenero, ilueza kufanyika, kumuaka elfu mbili, sherea mbili, mapendekezo ya pata makumi munani, yenye ilueza kutolewa, basi ni sherti, waweze kuangalia, namna gani, ya kuweza kutengeneza hali iyo, ya uandishi pewa pasaju wa habari, tunona hapo, kuna viongozi mbali mbali, wateule, memba wa serkali, kuna vile vile viongozi, wa viongozi, wa viongozi mbali mbali, ya uandishi pewa pasaju wa habari, kwa kuna kwamba, raisu wa jamuri, ya lisema kwamba, inafaa kuangalia, namna gani, ya kutengeneza, kusawanisha, sababu, kuna leo, kuna kuwa viongozi, vingi zaidi, ya uandishi pewa pasaju wa habari, kuna ya uongo, pia ya ukwe ilibasi, inafaa kuweza kuangalia, namna gani ya kutengeneza, kutia usawa, sawagisi, buwana hobi ya ndaya, ya liweza kusema, kwamba, raisu ya lisema, inafaa kutengeneza, hali ya uandishi pewa pasaju wa habari, ndada jamura kidemukasia ya Kongo, juya kuweza kuepuka, hali ya kuenda umbali mbali, na sheria ya inchi, vile vile pia kanuni ya inchi, sababu, uandishi, pia pasaju wa habari, hata kama wana uhuru wa masemi, lakini hawa weze kuenda umbali mbali, na sheria vile vile ya inchi, inafaa wa weze kuwa, wakifatilia sheria, hata kama, unasema maneno fulani, unatamu ka neno fulani, inafaa kufatilia vile vile sheria, inasema nini, kuhusu, hali ya uandishi, pia upashaju wa habari, ee, 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 thème en République démocratique du Congo, la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique, c'est ce que propose le ministre de la Communication pour cette célébration, vous le savez, nos confrères et consœurs qui sont dans la partie est occupés par les terroristes du M23 n'arrivent pas à faire exactement leur travail à cause de l'imposition de terroristes qui ont occupé certaines parties de notre pays. Vous le savez, l'application de la nouvelle loi devrait entraîner la mise en œuvre. Le président de la République vient de faire son entrée ici, ici, dans la salle du fleuve Congo. Ça sera donc le débit de cette grande cérémonie. Je le disais que l'application de la nouvelle loi devrait entraîner la mise en œuvre de la majorité des résolutions des états généraux, de la communication, vous le savez, lors des états généraux. Il y a eu 80 propositions faites pour assainir le milieu de la presse. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle journaliste. Il suffit d'avoir un téléphone, d'avoir les médias pour faire ceci. Donc, c'est l'hymne national qui va donc commencer. Le fait que le président... ... 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